Bon matin, donc bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi du matin. Là ce matin, je suis vraiment poké. J'étais vraiment bonne dans les derniers jours, là je me couchais calme plus tôt pis tout ça. Mais là, hier je me suis couchée, il était comme 10h mettons. Parce que il fallait qu'on parte plus tôt ce matin à cause que le cas à mon chum, oh my god, j'étais en fatiguée. Le cas à mon chum, il y a comme une sortie scolaire aujourd'hui. Fait que là, il fallait qu'il soit à l'école genre pour 7h. Fait qu'il faut partir comme à 6h35-40 pour être sur à 100% d'arrivée à temps. L'école est comme à 15 minutes d'ici. Fait que je me dis, t'sais, il faut toujours que je me garde un 5-10 minutes de plus pour au cas où. Parce que tu sais jamais, t'sais. Fait que c'est ça. Fait que là, je pense que je suis allée m'installer sur le bord de la fenêtre. Bon, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé hier mes tests d'ovulation. Fait qu'on va voir dans les prochains jours. Mais là, moi, je suis comme plus une fille qui a des cycles longs. Donc, jour 35 habituellement, 36. C'est comme quand je suis sous médication. Fait que dans ce temps-là, ça veut dire que mon ovulation arriverait comme plus vers jour 18-19. Pis là, de la normale, c'est comme jour 14. Fait que moi, j'ai commencé mes tests pis hier, on était jour 11. Fait que là, je pense que j'étais un peu trop tôt pour faire des tests. Mais en même temps, je veux comme pas le manquer, mon ovulation. Fait que j'aime mieux faire comme une ou deux journées de tests dans le vide un peu. Mais t'sais, c'est pas jamais dans le vide vraiment, t'sais, que de manquer mon ovulation. Parce que tu sais jamais, t'sais, pis vu que c'est mon premier cycle, mon corps préapprend à qu'on va devenir normale. Vu que je suis comme vraiment irrégulière. Fait qu'on dirait que je me dis, c'est sûr à 100% que comme, mon ovulation peut être un peu n'importe où. Même si j'ai pris des hormones pour qu'ils soient comme, t'sais, comme normal, t'sais. Fait que, en tout cas, on va voir. Mais je me sens vraiment bien. Fait que je suis vraiment contente au moins, là, parce que ça me faisait vraiment peur, la prise d'hormones. Mais je me sens bien aujourd'hui, là, ça va vraiment bien. Hier aussi, tout ça. Fait que c'est ça. Là, en ce moment, c'est ça. Là, on s'en va, on va travailler. Pis, vendredi, j'ai congé. Fait que je suis vraiment contente. On va passer une journée, moi pis les filles, parce que Nicolas a de l'école. Fait que, bien, Emilia, elle a pas d'école. Fait que, pis moi, j'ai congé parce que ma mère, elle avait un rendez-vous. Pis là, t'sais, rendu là, on va juste comme fermer. Fait que, c'est ça. Fait que, mon mère, elle a pris la décision de fermer. Fait que là, on va, comme, avoir une petite journée tranquille entre filles. Mon chum va finir plus tôt, là, vers 11h. Fait que, peut-être qu'on irait, genre, à la crèmerie. Parce qu'Emilia nous l'a demandé. Pis on a, comme, pas été à la crèmerie une fois de l'année encore. Mais c'est parce que je trouve ça tellement rendu cher, là. T'sais, comme l'autre jour, on est allé, moi, avec mon chum, avec Juliana. Ça nous a coûté, genre, 40 dollars, presque. Genre, 36, c'est quelque chose. Je capotais pour, genre, deux McFlurry, genre. C'était pas des McFlurry, mais pour vous prenez. Pis, chez Anna, j'ai pris, genre, un mini bébé cornet dans un bol. Parce que le corn, elle le mange jamais. Dans un corn, avec, pas dans un corn, mais dans un bol. Avec des petits bonbons par-dessus. Genre, à la banique, là. Y'avait rien d'extraordinaire, là. 36 dollars, je capotais. Fait que je trouve ça vraiment dispendieux. T'sais, je sais que ceux du McDo, là, sont vraiment bonnes. Ce sont vraiment pas chères. Mais, t'sais, Emilia m'a partagé un truc sur TikTok, là, de, genre, chocolat favori. Qui font des nouveaux trucs, genre des blitz au frais, des chocolats, je sais pas trop. Fait que là, j'ai comme envie de faire plaisir. Pis, je me dis, regarde, on peut aller comme, tu sais, donc, une fois par mois durant l'été. C'est pas si pire, t'sais, ça va juste comme faire plaisir aux enfants. Pis, en même temps, ben, les autres fois, ben, ça sera des petites crèmes glacées au McDo. Ou, genre, des crèmes glacées, genre, au commerce, là, que tu achètes, là, que ça revient moins cher. Fait que, c'est ça. Si je me dis, une fois par mois, il y a comme trois mois durant l'été, juin, 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 août, ben, pis, le mois de mai, on va le compter, là, vu qu'on est en ce moment. Fait que je me dis, t'sais, c'est ça. T'sais, on peut se gâter aussi un peu de temps en temps. Fait que, c'est ça. Fait que, là, on va préparer Juliana, là, il faut qu'elle se réveille. Ça, c'est peut qu'elle soit un peu mossade aujourd'hui. Parce que, quand on la réveille, on dirait qu'elle est tout un peu plus mossade. Fait qu'on dirait, je suis pas prête à cette journée-là. Mais bon. Fait que, je vous laisse, type, bonne journée. Pis, nous, on va se revoir plus tard, sûrement, en après-midi, là, pendant la sieste. Parce que, je vais être en haut aujourd'hui pour, pour l'heure de la sieste, là. Je vais faire la vaisselle et tout ça. Donc, on va se reparler sûrement dans ce moment-là. Bon, donc, on est rendu un petit peu plus tard. On est la sieste. La sieste est bientôt terminée, là. J'ai fait un petit sable, honnêtement. J'étais tellement brûlée. Quel avant-midi, nous avons passé, honnêtement. Genre, je pourrais clairement dire que c'est la pleine lune aujourd'hui. Mais, c'est pas ça. Mais, il fait tellement, genre, c'est intense avec les enfants. On avait notre ratio complet. Pis, on dirait que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été, genre, les 9. Fait qu'on dirait que, comme, là, c'était comme 100 décis. 100 décis, 100 décis, 100 décis, 100 décis, en tout cas. C'était vraiment le bordel. On dirait qu'il était comme tout sur-excité. Il était comme tout ensemble. Fait qu'en tout cas, je vous laisse, je vous éparle mes détails, mais c'est ça. Fait que j'étais complètement brûlée. Fait que là, je suis allée faire une petite sieste. Ça fait vraiment du bien. C'est ça. Fait que là, je suis venue vous parler un peu dehors. On est vraiment bien. Mais, c'est ça. C'est temps-ci, il pleut on and off. Fait que c'est comme gossant un peu. Parce qu'avec les enfants, c'est comme tout mouillé le corps et de sort. Fait qu'on ne peut pas aller full dans le corps et de sort. Fait que, tu sais, c'est comme prendre une marche. Ce qu'on ne peut pas faire vraiment l'après-midi. Tu sais, les parents viennent les chercher. Puis, sinon, c'est comme des vélos dans l'entrée. Fait que, ça, c'est le cas-là. Mais, tu m'as dit, c'est parce qu'il s'étame à faire juste ça, tu sais. Fait que, en tout cas. Fait que, c'est ça. Là, est-ce que je voulais vous dire? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, dans un dernier vlog, mon rôle de maman. De belle-maman, je veux dire. Mon rôle de belle-maman, comment que je voyais ça et tout ça. Fait que, ça doit être une nouvelle personne ici qui ne me connaît pas beaucoup. J'espère qu'il ne vende pas trop fort. Puis, que vous comprenez, genre, qu'est-ce que je dis. Puis, qu'on n'entend pas juste le vent en arrière. Mais, c'est ça. Mais, c'est au pire, c'est comme trop intense. Je ne vais juste pas mettre ce clip-là. Fait que, vous n'allez juste pas le voir. Mais, en tout cas. Fait que, c'est ça. Fait que, il y en a qui m'ont demandé, c'était quoi? Là, j'ai comme un nappet. En haut et sur le site, là. C'est vraiment gossant. Vraiment, vraiment, vraiment gossant. En tout cas. C'est ça. Il y en a qui m'ont demandé, c'était quoi mon rôle de belle-maman. Comment je buvais ça et tout ça. Puis, j'étais belle-maman depuis combien de temps et tout. Donc, juste comme un petit refresh pour ceux qui ne me connaissent pas depuis vraiment longtemps. Moi, je suis belle-maman depuis presque 7 ans que je suis avec mon conjoint. Quand je les ai rencontrés, il y avait comme 4 et 5 ans les deux. Parce que j'ai une belle-maman de deux enfants. Un petit fillet de... Bien, maintenant, elle est rendue à 12 ans. Mais là, elle avait 4 ans dans ce temps-là. Puis, son garçon, il y avait 5 ans. Puis là, il est rendu à 13 ans. Donc, ça va vraiment vite. Pour le reste, c'est vraiment fou. Quand je ne veux pas croire que j'ai tout passé leur jeunesse quasiment avec eux. Tu sais, j'ai juste le genre 0-4 ans que je n'ai pas connu. Sinon, je les connais depuis comme... Depuis toute leur jeunesse. Je ne sais pas. Et je veux toutes les suivre aussi durant leur vie d'ado et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun de les connaître durant ce moment-là de leur vie. Parce que je trouve que c'est des moments, comment je pourrais dire, fatidiques dans une personnalité d'une personne. Fait que je trouve ça le fun de les connaître. Ils vont tellement les connaître en ce moment. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, j'y connais depuis vraiment un petit moment. Puis, honnêtement, au début, c'était vraiment pas facile. On a eu vraiment des bouts de tof. Autant avec la maman qu'avec moi. Tout mélangé ensemble. Parce qu'on n'était vraiment pas d'accord sur plein de trucs. Puis, tu sais, en même temps, j'étais la première femme qui rentrait dans leur vie. Suivant la séparation de leurs parents, tu sais. Donc, je comprends que c'est pas évident au début. Puis, tu sais, il était comme je vous dis. Il avait comme 4 ans puis 5 ans. Fait qu'on s'entend que, tu sais, c'est comme... Ils sont un peu mêlés, tu sais. Pas mêlés, mais... Tu sais, ils ont jamais vécu ça. Fait qu'ils savent pas comment vivre ça. Tu sais, c'est comme on apprend à vivre comme ça aussi. En sachant que papa, il y a une nouvelle blonde. Puis, comme, tu sais, c'est pas... C'est pas évident pour personne. Moi, en plus, dans ce temps-là, j'avais 17 ans. Fait que j'étais vraiment jeune. J'avais jamais vécu une vie de couple. Tu sais, j'avais eu des petites fréquentations par-ci, par-là. Mais jamais comme une vie de couple. Puis, encore moins une vie de belle-maman. Tu sais, on s'entend. J'avais 17 ans. Fait que là, je devais passer de l'enfant, de la famille, à une belle-maman. Fait que je trouvais ça vraiment difficile. J'ai vraiment pogné mon deux minutes. Puis, en fait, c'est ça qui m'a fait hésiter à embarquer dans cette relation-là. Parce que je me disais, est-ce que je suis prête à vivre ça, tu sais. Puis moi, j'ai toujours voulu être maman. J'ai toujours voulu avoir une famille, tout ça. Mais j'étais comme, tu sais, j'ai 17 ans. J'ai jamais vécu tout ça. Fait que est-ce que, comme, c'est mon rôle à moi? Est-ce que je suis prête à vivre ce rôle-là, tu sais. Puis, je suis embarquée dans cette relation-là. Honnêtement, avec un petit coup de pied dans le... Je vais dire, bien, franchement, dans le cul. Un petit coup de pied dans le cul par ma mère. Qui m'a dit, regarde, mérame, si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais dire. Puis, elle, elle me voyait, tu sais, elle avait une belle-maman. Puis, tu sais, elle n'a jamais vraiment eu peur de ça. Fait que j'ai comme fait, bon, regarde, je vais y aller. Je vais aller à la première date, puis on verra. Puis, on ne s'est jamais lâchée depuis la première date qu'on a eue. Donc, on dirait que, comme, c'était déjà... Je ne sais pas comment dire, là. C'était déjà, comme, évident pour moi que j'allais, comme, être dans leur vie. Puis que je n'allais jamais les lâcher, tu sais. Puis, aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir fait ce saut-là. Parce que, honnêtement, genre, je suis tellement fière de ma famille. Tu sais, j'ai ma fille maintenant. On a une fille ensemble. On a eu une vie avant. C'est ma fille. Puis, même la vie avant, je prenais ses enfants comme si c'était les miens. On faisait tellement d'activités. J'achetais des trucs à eux sans bon sens. Tu sais, comme, je leur ai fait des fêtes tellement fous. Parce que, moi, dans ma vie, j'ai toujours voulu faire des énormes fêtes à mes enfants. J'ai même exagéré par moments. Pour moi, c'était important dans ce temps-là. Maintenant, c'est rendu moins important. Je trouve que ça a, comme, changé un peu. J'ai, comme, changé ma façon de voir les choses pour les fêtes. Mais, tu sais, je leur faisais des fêtes comme si c'était mes enfants. Tu sais, j'ai fait tellement d'activités pour leur faire plaisir. J'ai fait tellement de trucs juste pour, comme... Je ne sais pas comment expliquer, mais... J'avais juste l'impression de me prouver... J'avais juste... Je voulais me prouver quelque chose à moi. Puis, je voulais, en même temps, bien, me faire aimer. On s'entend, tu sais. Quelle belle-mère ou quel beau-père ne veut pas se faire aimer dans la vie, tu sais. On s'entend. Puis, on a eu des bouts plus rough. Mais, honnêtement, c'est un des plus beaux rôles de ma vie. Aujourd'hui, je trouve ça difficile encore par moments. Parce que, tu sais, c'est rendu une nouvelle game. Maintenant, ils sont rendus des ados. Ça fait que ce n'est plus comme que c'était, tu sais. Mais, aujourd'hui, en même temps, autant que c'est difficile, autant que c'est comme... Tellement beau, tellement le fun, je trouve, notre famille. Tu sais, on a deux grands. On a une petite cocotte. On va en avoir peut-être un deuxième un jour. Bien, on va en avoir un deuxième un jour. Fait que, tu sais, juste de comme nous voir avec deux petits, puis deux grands, c'est comme mon rêve, là. Comme vous ne comprenez pas, genre, à quel point que j'ai tellement hâte à ce moment-là. Donc, je trouve ça juste tellement beau de nous voir aller par bout. Parce que, tu sais, on s'entend, ce n'est pas la famille... Comment je ferais dire? Ce n'est pas la famille typique. Mais, en même temps, ma famille est complètement parfaite dans toutes ses imperfections, tu sais. Comme je vous dis, ce n'est pas toujours facile, tu sais. Mais, on s'entend, je changerais ma vie pour rien au monde, tu sais. Comme j'aime vraiment mon rôle de mère et j'aime vraiment mon rôle de belle-mère aussi. C'est ça. Tu sais, par moments, j'essaie d'être leur amie. J'essaie d'être leur confidente. J'essaie d'être leur... Pas maman, mais leur deuxième rôle parental quand ils sont à la maison. Quand ils sont à la maison. Puis, tu sais, maintenant, ils sont rendus une semaine, une semaine. Fait que, tu sais, je vais les reconduire à l'école à tous les matins quand ils sont à la maison. Puis, c'est moi qui ai décidé, tu sais, de faire ça. Puis, tu sais, je ne suis pas obligée de faire ça. Puis, je le fais parce que ça me fait plaisir. Puis, je suis vraiment contente de faire partie de leur quotidien au temps comme ça. Tu sais, ça a toujours été un peu... Avant, on ne faisait pas une semaine, une semaine. Puis, avant, c'était comme juste une fin de semaine sur deux. Puis, moi, je rêvais de faire comme une semaine, une semaine. Puis, de vivre le quotidien de la semaine avec eux. Parce que je me disais, tu sais, on va se rapprocher encore plus. Ça va encore plus nous donner des moments comme... Je ne sais pas, c'est différent. Tu sais, la fin de semaine et la semaine, c'est différent. Aujourd'hui, des fois, je me dis, ouf, c'est rechant quand même. Parce que, tu sais, la semaine, c'est plus comme rock'n'roll quand ils sont là dans le sens où, tu sais, on a trois enfants à s'occuper. Mais, quand ils ne sont pas là, bien, on trouve ça plate. Tu sais, moi, mon chum, on se le dit, tu sais, le lundi, mardi... Parce que, dans le fond, les enfants s'en vont le vendredi. Donc, la fin de semaine, ils s'en vont. Le samedi, dimanche, on est correct. Le lundi, ça va. Parce que, on recommence à travailler. Fait que, tu sais, là, on est comme brûlés notre journée habituellement. Puis, le mardi, mercredi, on commence à s'ennuyer. Puis, comme, on trouve que notre quotidien est comme plus plate, tu sais, dans le sens où... On est comme habitués d'être toujours comme... Je ne sais pas comment dire, là. D'être... Euh... D'être roulés comme un horloge, je ne sais pas trop. Fait que, tu sais, d'être rodés. En tout cas, on est comme tout le temps... C'est ça, je ne sais pas comment expliquer, là. Mais, on est vraiment organisé, moi, pour mon chum. Fait qu'on sait. On fait nos affaires durant la semaine, puis tout ça. Puis, quand les enfants ne sont pas là, des fois, ça nous désorganise un petit peu. Tu sais, comme les soupers, on est moins intenses. Dans le sens où, tu sais, Juliana, elle n'est vraiment pas compliquée. Bien, elle n'est pas compliquée. Pas que les affaires sont compliquées, mais... Tu sais, ça va arriver, tu sais, des fois qu'on a comme... On va y faire juste comme un coco avec comme... Tu sais, un pain avec des fruits, des crudités. Puis, comme, elle, ça va être ça, son souper. Mais, tu sais, quand on a les autres, on essaie de faire comme des gros repas. Bien, des gros repas. Des repas, c'est normal, là. Fait que là, quand ils ne sont pas là, on est comme un peu désorganisés. Ça ne nous tente pas de faire à manger. On est moins... Tu sais, on est plus paresseux, tout ça. Mais, en tout cas, ça fait du bien. Tu sais, la semaine qu'ils ne sont pas là, on est plus relax, puis tout ça. Tu sais, je trouve que c'est le parfait milieu entre les deux. Mais, la semaine qu'ils ne sont pas là, on s'ennuie. On s'ennuie. Genre, à partir du mardi, mettons. Fait que... C'est ça. Mais, comme je vous dis, c'est pas toujours beau, mais c'est vraiment plus du beau maintenant. Je dirais qu'il y a comme 5%. Il n'est pas genre du beau dans le sens où... Tu sais, moi, ma fille, elle a comme deux ans. Fait que comme je n'ai pas vécu... Tu sais, je vis l'adolescence à travers eux maintenant. Tandis que, dans le temps, je vivais ça. Ben, tu sais, je vivais comme si c'était comme... Tu sais, je ne sais pas comment expliquer. Je n'ai pas vécu ma maternité, pareil, vu que j'avais déjà ces deux-là, tu sais, que je connaissais, puis que je m'occupais de eux comme si c'était les miens, tu sais, dans le sens où ils étaient comme... J'ai été belle-mère avant d'être mère. Fait que, tu sais, c'est comme pas pareil. Je pense que si j'aurais été mère avant, j'ai comme appris avec eux. Puis, après ça, j'ai eu ma fille. Puis, tu sais, ma fille, tu sais, c'est comme venue toute seule, tu sais. Puis, en même temps, je l'ai... Tu sais, je trouve que c'est vraiment facile d'être une mère dans un sens où, tu sais, pour moi, c'est comme une évidence, tu sais. Je n'ai pas... Je trouve ça difficile par moment. Le plus difficile pour moi, c'est vraiment la fatigue parce que, tu sais, de ne pas pouvoir se coucher, de ne pas... Puis, ce que je trouve le plus difficile aussi, je pense, c'est de ne pas avoir... Tu sais, quand ça ne te tente pas de rien faire, bien, tu ne peux pas. Tu sais, comme des fois, tu ne peux pas rien faire. Tu sais, quand tu sais, on s'entend, le moment que tu es plus comme... Tu as juste envie d'être comme évaché à rien faire, bien, tu ne peux pas. Quand tu es parent, tu ne peux pas faire ça tout le temps. Fait que... Quand tu veux, en fait. Fait que c'est ça que je trouve le plus difficile depuis que je suis maman. Mais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair. On dirait que... On dirait que je ne vous parle sans... On dirait que ça ne fit pas ce qu'elle dit. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça mon rôle de belle-mère. Alors, avant, je trouvais que c'était difficile au début. Après ça, j'ai eu une phase vraiment facile. Là, il y a des bouts que je trouve ça un petit peu plus difficiles vu qu'ils sont rendus à dos. Tu sais, c'est comme une autre énergie. Mais en même temps, tu sais, ils nous aident tellement. Ils sont vraiment gentils. Ils sont gentils avec leur soeur. Ils m'aident avec leur soeur. Ils nous aident avec le ménage, avec les tâches quotidiennes et tout ça. Fait que pour vrai, c'est vraiment, 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 vraiment des... S'ils ne seraient pas dans notre famille, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que... Dans le sens où c'est vraiment des amours, là. Tu sais, comme... Ils sont vraiment gentils, là. Vraiment, vraiment. Puis, c'est ça. Donc, voilà. C'est ça mon rôle de belle-mère. J'adore mon rôle. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, je peux vous confirmer que j'adore être autant une mère qu'être une belle-mère. C'est comme le parfait des deux mondes pour moi. Donc, voilà. C'est ça. Fait que là, je m'en vais... Il est quelle heure? Ah, j'ai mal dans le dos. On dirait que je suis comme... Attends, il est quelle heure? Il est 3 heures. Fait que je m'en vais réveiller les enfants. Puis, après ça, bon, je ne sais pas si on va le dort. Comme je vous dis, là, il y a comme un gros nuage, là, en haut. Je ne sais pas si vous voyez. Fait qu'on dirait qu'il pleut. Il annonçait de la pluie aussi après-midi. Fait qu'en tout cas, je ne suis pas trop. Fait qu'en tout cas, on va se reparler dans les prochaines secondes. Parce que vous, c'est dans les prochaines secondes. Puis, c'est ça. Donc, on se reparle plus tard. Bon, donc, il est rendu 5h20. Là, je suis rendue à la maison. Je suis en train de faire le sifflet, moi et mon chum. Ce soir, ça va être... Je suis en train de remplir de l'eau. Ça va être des boulettes que je vais faire avec des... Mon chum a coupé des carottes. Fait que les carottes, je les mets au air fryer avec du beurre, sirop d'érable. Puis, un peu de sel. Sel d'ail, c'est vraiment bon. Ça fait comme des carottes un peu... Un peu sucrées, là. C'est trop bon. Donc, ça va être ça, là, de remplir de l'eau. Ça va, là. Puis, avec ça... Avec les boulettes, là, je vais faire revenir les boulettes dans la poêle. Puis, après ça, mon chum a acheté ça. C'est comme une sauce. De la sauce brune, là. En sachet. Fait que quand les boulettes vont être cuites, je vais les enlever. Puis, je vais faire cuire dans le... Comme, pour déglacer, là. Je vais faire cuire cette sauce-là. Fait que je pense que ça va être bon. Comme un peu de la sauce barbecue. Puis, avec ça, je vais faire des... Vraiment simple, mais... Je vais prendre des ramen. On avait acheté, je trouve, des ramen l'autre jour, comme ça. Puis, dans les ramen, je vais mettre... Voyons, ça va pas bien. Dans les ramen, je vais mettre juste un peu d'ail haché. C'est déjà haché, là. Puis, de l'huile. Fait que ça va être comme un peu des ramen à l'ail. Fait que c'est vraiment bon, je trouve, comme accompagnement. Ça fait changement. Donc, ça va être ça. Notre repas ce soir. Fait que là, je vais aller partir ça. Mon chum, par exemple, on va faire les boulettes. Puis, on peut vous montrer le résultat final, peut-être. Si je pense. Parce que souvent, je pense pas. Puis, c'est ça. Je voulais vous parler de mon obsession du moment. OK? J'essaie de les économiser. Parce que je sais qu'il y en a pas partout. Puis là, c'est comme plus le temps. Fait que... Ah! Il y a comme un morceau de viande dessus. C'est mon obsession du moment. J'essaie de, comme je vous dis, des économiser. Parce que je sais qu'il y en a pas partout. C'est des Wellers au crème à l'érable. Éclair à l'érable. Éclair à l'érable. C'est tellement bon, pour vrai, là. Genre, ça fond dans la bouche. C'est édition limitée. Fait que je sais qu'il y en a pas beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai des économises. Fait que c'est ça. J'ai train de partout, là, dans mon crème. Fait que j'en mange comme... J'essaie de me contenter de... Un ou deux par jour, là, pour... Fait que, comme je vous dis, sirop d'érable. Dans les carottes. J'ai mis air rôti, ici. Puis j'ai mis du sel, bon. J'ai du sirop de râpe sur le doigt. Donc, je mets ça dans le air fryer. Pour vrai, ça fait vraiment des bonnes carottes. Elles sont vraiment, vraiment bonnes. Je vais juste les étaler. Donc, voilà. Il faut le brancher, attendez. Donc, voilà les boulettes. Elles sont en train de cuire dans un peu d'huile. Dans les boulettes, j'ai pris du bœuf. Dans le fond, c'est un paquet qu'on avait. Bœuf et veau haché. Ici, j'ai mis de la chapelure. J'ai mis, encore une fois, l'air rôti de épicure. J'ai mis, encore une fois, du sel. Puis j'ai mis un fœuf. Fait que ça ressemble à ça pour les boulettes. Après, je vais les laisser cuire. Puis après ça, comme je vous dis, je vais faire la sauce comme ça. Dans le gravy. Dans le... Dans le... Dans qu'est-ce que la... Non, je ne sais pas comment m'instiquer là. Je ne suis pas très bonne dans les termes de cuisine. Mais dans ce que la... Où est-ce que les boulettes vont avoir cuits. Je vais prendre comme ça pour le déglacer. Puis ça va être vraiment bon. Pour les ramens, là... Moi, je mets juste... Je prends juste les pâtes. Fait que j'enlève du sachet. Puis les petits sachets, là, de même, je ne les utilise pas pour ça. Fait que ça, je les garde. Mettons que je me fais une soupe ou... Dans un mijoté. Des fois, je mets ça. Au lieu de mettre, genre, du sel ou... Un bouillon de cube de bœuf, de poulet, mettons, là, tu sais. Du bouillon de bœuf ou bouillon de poulet. Tu sais, peu importe, là, je garde les petits sachets pour ne pas les jeter. Fait que je fais... Là, sûrement, je fais juste garder les... Hé, j'ai tellement chaud. Il fait chaud à la maison, là. Je fais juste garder les nuits. Je les mets direct dans l'eau. J'attends qu'ils soient prêts. Après ça, je les égoutte. Puis quand ils sont prêts, je les égoutte. Puis quand je les ai égouttés, bien, je fais juste mettre de l'huile. Puis je mets de l'ail haché. Déjà en pot, là, qui est là-bas, là, à tarder l'instant. Donc, il y a cet ail-là, ici, que mon chum a sacré à terre. Et vous voyez, c'est comme pété. Il y avait de l'ail partout. C'était dégueulasse. Fait que de l'ail comme ça, là. Je fais juste mettre ça, puis un peu d'huile. Puis honnêtement, c'est super bon. Fait que... Puis des fois, je mets un peu de persil, là, juste séché, là, juste pour dire. Parce que je trouve ça beau, là. C'est comme un peu vert, là, en tout cas. Fait que ça ressemble à ça pour le stupe. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, la sauce est en train de pogner, là. Je ne sais pas trop comment dire. Fait que ça va être vraiment bon, je pense. Fait que les ramen, ça ressemble à ça, ici. Donc, j'ai mis de l'huile, de l'ail haché et un petit peu de persil, puis un peu de sel. Fait que ça va être vraiment bon. Fait que là, je sort de la douche. Comme vous voyez, je suis en pichama. Le stupe, honnêtement, ce n'était pas vergeux. Premièrement, les ramen, c'était un peu... Ça ne coûtait pas grand-chose. Honnêtement, j'ai mis de l'ail haché, comme déjà en pot, comme vous avez vu. Mais j'aurais dû mettre du sel d'ail à plat. Je pense que ça aurait été meilleur. Parce que là, on dirait que ça... Je ne sais pas. On ne dirait que je n'aimais pas ça. Je ne trippais pas. Puis, les boulettes étaient super bonnes. Mais la sauce est comme devenue en mottons. Fait que je ne sais pas si c'est normal, si jamais vous utilisez ces sauces-là. En fait, moi, j'ai juste mis de l'eau dans le gravy. Puis, j'ai rajouté comme peut-être deux tasses d'eau. Puis, après ça, j'ai mis comme peut-être trois, quatre cuillères de la poudre, là. Du truc de la sauce. Puis, c'est devenu comme des mottons. C'était à mes coeurs. Fait que les boulettes étaient vraiment bonnes. Mais j'ai comme enlevé plus de sauce que je pouvais. Fait que c'est ça. Puis, les carottes étaient comme dures en plus. En tout cas, je ne l'avais pas fait assez cuire. Fait qu'en tout cas, c'était pas dans un souper qui était vergeux. Mais, ça fait de la job. Ouais, fait que c'est ça. Là, j'ai parti une fois assis de lavage. De l'ingéniement pour mon chum. Mon chum, il vient juste de partir. Il vient d'avoir l'appel de son garçon pour qu'il allait chercher. Fait qu'il est parti chercher. Puis, ensuite, on a lavé Juliana. J'ai fait mon test d'évulation. Toujours négatif. Mais, si je ne suis pas stressée avec ça, je sais que c'est normal. Dans le fond, je fais mon test d'évulation deux fois par jour. Donc, je le fais le matin vers 10h et à 6h. Je pense que je l'ai dit dans le vlog-là. En tout cas, je ne sais pas. Fait que là, je l'ai fait à 6h. Fait que c'est ça. Donc, ça ressemble à ça. Fait que j'espère. Ça n'a pas été un vlog vraiment intéressant, je trouve. Mais, tu sais, des fois, c'est mon quotidien. Fait que vous savez que c'est ça. Fait que là, je vais aller relaxer. Je vais attendre que mon chum arrive. Après ça, on va écouter Survivor Québec. Survivor Québec, en passant, je suis tellement déçue que ce soit Florence qui soit partie. Moi, Florence, c'était ma préférée. Honnêtement, c'était une de mes préférées. Je trouvais qu'elle était fine. Je trouvais qu'elle était bonne au défi. Je trouvais qu'elle était... Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'elle aurait pu gagner. Mais non, elle n'a pas gagné. Elle n'avait pas assez d'alliés, je pense. Mais pour vrai, je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Puis, on peut-tu parler comme de Audrey? Durant les... Durant les conseils ou... Comment on appelle ça? Les conseils, je pense, en tout cas. Elle parle tout le temps, genre. Elle parle, puis comme elle fait des mimiques. Je pense qu'elle n'a pas le droit de faire ça, genre. En tout cas, je ne suis pas sûre, là. Mais, mais sans que dans le groupe de Survivor, les gens disent qu'elle n'a pas le droit de faire aucune discussion avec les joueurs et tout. Ça fait qu'en tout cas, il me semble que je trouve ça ordinaire. Mais bon, ça fait que c'est ça. Ça fait que là, moi, je vais aller, comme je vous dis, je vais aller attendre que mon chum revienne. Puis après ça, on va écouter Survivor. On va coucher Julien Nair. Puis ça ressemble à ça. Puis après ça, nous aussi, on va se coucher un petit peu plus tard. On va finir d'écouter nos émissions. Donc, ça ressemble à ça. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog. Puis nous, on va se revoir très bientôt pour un prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.